Bonjour et bienvenue sur Télégoën, nous sommes le vendredi 17 mars, voici le sommaire de votre édition. Des ateliers motricité à Vendane Vieille, Corinne Mazirou à Avion, notre coup de loupé nostalgique et olympique avec une soirée en faveur des enfants défavorisés avec les anciens du RC Lens. Mais tout de suite le vote du budget 2023 de l'agglo Lens-Liévin. En conséquence le conseil communautaire de Lens-Liévin appelle le gouvernement à entendre les attentes des françaises et des français et à retirer tant qu'il est encore temps sa loi de réforme des retraites. C'est par une contestation contre le 49-3 déployé par le gouvernement que le conseil communautaire de l'agglo Lens-Liévin consacré au budget 2023 a débuté. En effet, tous les élus sont insurgés contre le passage en force de la première ministre avec des actions significatives en début de conseil. Vous demandent donc 49,3 secondes d'arrêt de notre vie démocratique. La première délibération votée a été ensuite allouée à une aide de 15 000 euros pour les sinistrés du séisme en Turquie. Et le conseil s'est terminé par le vote du budget primitif 2023 de l'agglomération. Un budget ambitieux de 289,6 millions d'euros en augmentation de 6 millions d'euros par rapport à l'an dernier avec 135,3 millions d'euros d'investissements nécessaires au développement du territoire. C'est la volonté qui est la nôtre, celle du président, de préserver notre capacité d'investir. Nous allons avoir 20% d'autofinancement et 54 à 55 millions d'euros consacrés à l'investissement. Nous avons permis cette performance qui consiste à ne pas augmenter les impôts sans renoncer à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi ? C'est maintenir l'attractivité du territoire, c'est permettre au territoire d'accueillir de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, de nouveaux services et donc de créer l'emploi tellement nécessaire pour un pays qui en manque. Des investissements pour la cale mais aussi les communes avec 42,3 millions d'euros de reversement. Des budgets en augmentation qui aideront les villes aux investissements dans les écoles, les salles de sport, les crèches ou encore la rénovation thermique des bâtiments. L'objectif de l'agglo est de ne pas augmenter la part fiscale pour les habitants tout en continuant le développement des nouvelles infrastructures, améliorant l'attractivité et en amplifiant l'engagement de la cale dans la transition écologique. Les budgets sont adoptés, merci beaucoup de votre confiance et on peut fonctionner sur le reste de l'année. Le budget a été voté à l'unanimité par les élus des groupes majoritaires. On a travaillé beaucoup sur le budget, on essaie de réduire un peu toutes les dépenses de fonctionnement de façon à ce qu'on puisse investir plus pour l'attractivité du territoire. Avant de faire ses premiers pas, bébé a besoin de découvrir les nombreuses étapes de sa motricité. Ramper, se redresser, s'asseoir ou encore crapahuter. Une fois par mois, on fait la bougeothèque. Le principe, c'est vraiment un espace libre pour l'enfant. On va travailler la motricité de l'enfant. Accès libre pour prendre un peu confiance en soi au départ, la première séance. Et ensuite, c'est vraiment un parcours moteur où ils peuvent monter sur les modules, etc. Avant d'un le vieil, la commune a souhaité mettre en avant la motricité libre. Une méthode qui voit le jour dans les années 60, avec le docteur Emy Pickler. Le but, laisser bébé se déplacer en toute liberté et en toute sécurité. On a voulu créer un espace et un temps pour les 0,3 ans qui commencent à découvrir un peu leur corps, qui commencent à marcher et qui vont pouvoir ici évoluer dans une salle en sécurité, sous le regard bienveillant des parents, pour apprendre à se mouvoir, apprendre à sortir les sensations de leur corps. C'est un vrai succès. On profite pour réunir la famille entière. Et effectivement, c'est une vraie réussite. Vous voyez, ce matin, nous avons trois créneaux avec une dizaine de familles. Donc oui, c'est quelque chose qui plaît et qui était attendu. Des modules adaptés à l'éveil et au développement des tout-petits, tout en favorisant la relation parent-enfant. C'est des activités qui sont très développantes pour la motricité, pour les enfants. Ça leur permet de faire des activités, de bien se développer au niveau moteur. On est déjà venus une première fois et là, c'est la deuxième fois. C'est sympa, je ne connaissais pas trop et c'est vrai que c'est plutôt sympa. On peut rencontrer d'autres enfants, d'autres parents. Et puis, à l'île, apparemment, ça vous plaît beaucoup. Je pense que ça ne sera pas une première. Profitez des ateliers mis en place par la municipalité. En gros, les petits ateliers gym, pour développer sa motricité. Histoire qu'ils s'amusent avec les amis, etc. Elle ne voit personne à la maison, elle est tout seule. Alors du coup, c'est cool. Les ateliers de la bougeothèque ont lieu une fois par mois sur inscription. Une initiative pour laisser bébé grandir et s'éveiller. Bon ben alors, on va boire un coup. Ceux qui veulent, discute avec nous. Ceux qui ne veulent pas, ils vont se coucher. Vous ne l'aurez peut-être pas reconnu au premier coup d'œil. Et pourtant, c'est bien elle. Avec la simplicité et la proximité des gens qu'on lui connaît, Corinne Maziero s'est invitée le temps d'une après-midi au foyer Ambroise Croisa d'Avion. Chanson, danse et bonne humeur au cœur des résidents, le capitaine Marlowe n'a arrêté personne et a fait passer un moment délicieux aux aînés du foyer avant de fouler les planches de la salle Aragon pour l'ouverture du festival Les Utopistes. Merci d'accueillir M. Gervais Martel. Un tonnerre d'applaudissements pour Gervais Martel. C'était jeudi 16 mars à l'Arena Stade Couvert pour fêter un peu en avance les 25 ans du titre de champion de France du RC Lens. Une soirée avec plus de 300 supporters organisée par Bastien Cossèque, un fan de Guillaume Vermuse. Moi, c'était mon idole d'enfance. J'ai eu cette idée qui m'est venue. Je lui ai envoyé un texto. J'ai eu la chance d'avoir son numéro. Je lui ai envoyé un texto. Deux jours après, j'étais chez lui en Bourgogne et je lui en ai parlé. Il m'a dit fonce. Il m'a donné beaucoup de confiance. C'est sûr qu'après, c'est aussi énormément de travail pour arriver à ce soir. Mais il m'a donné la confiance nécessaire pour que ça aboutisse. Pendant deux heures, Johan Lachor, Jean-Guy Wallem ou encore Tony Vérel ont partagé leurs anecdotes devant quelques personnalités. L'ex-adjoint François Brisson, le coach Franck Haise, l'auteur Stéphane Bijard qui avaient tous en mémoire Daniel Leclerc, un autre héros de 98. Comme dit Franck, c'était quelqu'un qui faisait vous aimerait profondément avec ses mots, avec sa personnelle. Et si vous comprenez ça, il vous faudrait progresser parce qu'il vous mettait en pause tout le temps. Il était vraiment dans cette exigence et dans cette demande de perfectionnement. Un travail qui a permis aux Lençois d'être sacrés lors de la dernière journée à Auxerre. Un match que les anciens joueurs ont revu pour la première fois avant la conférence. A la sortie, les supporters étaient comblés. C'est de voir tous les joueurs de réunir. Enfin, ils n'étaient pas tous au complet, mais il y en a une bonne partie. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on est rentré un peu dans leur intimité. C'est une bonne chose et on a vraiment appris des choses très drôles. Pendant ces retrouvailles, Gervais Martel a aussi rappelé le projet de son assaut, La Chance aux enfants. Les bénéfices de la soirée permettront d'emmener aux Jeux Olympiques à Paris en 2024, 15 000 jeunes. Les anciens, de leur côté, n'ont pas hésité à signer des unes de journaux et des maillots. On aime recevoir, mais surtout, je pense qu'on a donné aussi. Je crois que c'est vraiment... Voilà, on passe vraiment une excellente soirée. On est très heureux. Et puis, on voit que la ferveur n'a pas baissé. C'est vraiment une soirée sympa, enfin, une journée sympa qui a commencé par un match revisionné entre potes et puis qui se termine avec tous nos amis supporters qui ont été là depuis de nombreuses années et qui le sont encore certainement pour le club aujourd'hui. Donc ça, c'est fabuleux. Et comme le veulent les champions, rendez-vous peut-être très bientôt pour de nouveau célébrer de manière plus grandieuse ce succès qui a marqué l'histoire du football français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada